bonjour à tous et à toutes me voilà ils ont pas réussi à trouver assez de pleuvres pour me garder en taule donc de quoi ils m'ont libéré voilà alors j'espère que je ne faisais pas trop manquer et puis voilà mais du coup c'est fini pour pour toi ils vont plus de cherche enfin ils vont pu essayer de chercher de preuves pour te mettre en taule ah bah si c'est dommage docteur que vous partiez ah bah écoutez c'est pas de ma faute ici c'est pas très intéressant donc évidemment on n'a pas envie de rester beaucoup bah oui mais bon quand même vous êtes le seul médecin de la ville après il reste que le smur mais ils veulent pas tout le temps se déplacer oui c'est vrai ils veulent pas tout le temps se déplacer mais peut-être qu'il y aura remplaçant mais j'entendu dire que ce sera une pâtisserie qui prendra la place et bon on verra bien enfin docteur au revoir tu as vu ils vont ouvrir une boulangerie oui j'ai vu bon en tout cas il n'y a pas beaucoup l'intervention aujourd'hui c'est très bien on travaille pas beaucoup hein alors ça discute encore beaucoup mais j'ai appris que léa bah léa aller à les plats oui oui léa et s'est fait tuer par un tueur un espèce de gros voilà je me retiens mais c'est oh lala mon dieu et quelqu'un la remplace léa ou pas et bien non mais vu que tu es le plus expérimenté le plus ancien ici après elle bah c'est toi qui doit la remplacer d'accord très bien alors je vais la remplacer mais sachez que léa est-il remplaçable ça me ça me fond le coeur de savoir que léa elle est partie il y en a qui l'ont tué je sais pas mais je sais pas comment on peut se dire je vais tuer quelqu'un ce n'est pas possible c'est inadmissible de vouloir tuer quelqu'un comme ça et en plus quelqu'un qui sauve des vies elle a sauvé des vies ça fait trente ans qu'elle est au smud trente ans trente ans elle a sauvé des vies elle a sauvé beaucoup qui quel idiot que je sais pas quoi a pu penser à la juillet quand même c'est inadmissible je me mets dans une dans un état hors de moi ça m'énerve beaucoup calme toi calme toi t'inquiète pas la police est sur le coup ils vont trouver cet enfoiré je l'espère je l'espère très bien le samuel bonjour je vous écoute oui alors vite est-ce que vous pouvez venir le plus vite possible il y a le feu dans ma pâtisserie vite s'il vous plaît d'accord très bien alors surtout vous sortez immédiatement d'accord vous sortez de votre pâtisserie y a-t-il des gens dedans oui oui il a fait un malaise c'est mon mari il a fait un malaise d'accord très bien vous le laisser dans l'incendie d'accord vous n'essayez pas d'y rentrer si vous êtes dehors vous êtes dehors là oui d'accord donc vous restez dehors surtout vous ne bougez pas je vous envoie immédiatement les secours les pompiers avec le smur ils vont s'occuper de votre mari et d'éteindre l'incendie mais surtout n'essayez pas de rentrer dans votre pâtisserie pour aller sauver votre mari vous pourrez vous blesser ou vous intoxiquer et donc le coup vous ferez aussi un malaise et là ce ne sera pas bien d'accord donc surtout vous restez dehors s'il vous plaît madame d'accord d'accord très bien merci au revoir au revoir bon on y va tous les deux et après toi bastien tu rentres après une fois qu'on aura c'est bien maîtriser l'incendie pour pouvoir récupérer la victime d'accord ça marche oui chef ça marche on y va tout de suite aïe up c'est parti il ya le smur qui vient d'arriver et c'est pas le bon médecin c'est le con bonjour alors qu'est ce que c'est cette fois là la dernière fois tentative de suicide et puis là un gars qui fait un malaise un incendie eh ben donc tu me fais un électrocardiogramme s'il te plaît voilà messieurs vous m'entendez messieurs bon électrocardiogramme ça donne quoi bah les constances sont bonnes il manque un peu d'oxygène mais sinon ça a l'air d'aller d'accord alors vous le mettez sous oxygène et après on va voir qu'est ce qui se passe d'accord d'accord et c'est quoi ce médecin même pas il fait un bilan de santé ni rien oxygène et après on verra et tu sais que la dernière fois il y avait une tentative de suicide et puis oh il a fait que de gueuler il a même pas voulu aider la personne même pas il emmenait à l'hôpital bon alors ça donne quoi là bas là d'accord bon madame votre mari va très bien il a juste fait un petit malaise comme ça il a dû avoir peur des flammes à mon avis donc on l'a mis sous l'oxygène puis là on lui enlève l'oxygène et il va sûrement ce il va se réveiller vous inquiétez pas il ira beaucoup mieux voilà d'accord d'accord bon alors messieurs ça va mieux oui oui ça va un peu mieux oui mais je tousse encore et j'ai mal à la gorge oui mais ça va passer n'inquiéter pas allez au revoir messieurs dames au revoir chéri tu peut-être que je te mets aux urgences parce que le médecin du smur non non laisse vas-y t'inquiète pas ça ça va aller t'inquiète pas d'accord ok je te mets aux urgences